Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube La Voix de Dieu, Puisse Dieu et les Royaumes Célestes garder et protéger votre vie. Le psaume 91, l'un des psaumes les plus puissants de la Bible, porte la parole transformatrice de Dieu. Ce psaume détient le pouvoir d'accorder des bénédictions de protection et de briser les liens qui vous retiennent captifs. De plus, il apporte un bouclier de bénédictions protectrices sur votre foyer et votre famille. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour prier le psaume 91. Et alors que nous nous joignons à cette prière ensemble, soyez assurés que Dieu répandra d'abondantes bénédictions sur vous. Je vous invite à prier ce psaume à mes côtés, que ce soit en répétant les paroles à haute voix ou dans le silence de votre cœur, afin que vous puissiez pleinement recevoir les promesses contenues dans cette puissante prière du psaume 91. N'hésitez pas à partager vos requêtes de prière alors que nous nous réunissons dans cette prière du psaume 91. Ajoutons les noms de vos proches dans les commentaires, car ce psaume contient la victoire et la protection pour les familles et les foyers. Laissez les noms des membres de votre famille dans les commentaires, car je les élèverai dans la prière et les présenterai devant. Dieu pour sa gloire, je vous demande gentiment de commencer par cliquer sur le bouton « J'aime » car votre geste d'appréciation indique à YouTube que ce contenu est édifiant et digne d'être partagé avec d'autres. Cliquer sur le bouton « J'aime » revêt une grande importance. Si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez envisager de vous abonner à la chaîne afin que davantage de prières puissantes puissent vous atteindre directement sur votre appareil mobile via YouTube. Maintenant, préparez votre cœur, car après cette prière du psaume 91, vous serez témoin de l'action de Dieu. J'ai également quelques conseils à offrir. Vous pouvez choisir d'écouter et de répéter cette prière toute la semaine, car elle apportera de grandes bénédictions dans votre vie. Si vous consacrez sept jours à écouter cette prière du psaume 91, « Ensemble, embarquons maintenant dans cette prière de puissance, de bénédiction, de victoire, de rupture des liens et de protection des familles. » Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis de l'Éternel, « Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Certainement, il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Qu'il en tombe mille à tes côtés et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Mon Seigneur Dieu, mon Père Créateur des cieux et de la terre, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur, Jéhovah Shalom, le Dieu de paix, Jéhovah Elohim, le Dieu qui contrôle tout, sous la puissante prière du psaume 91. Je viens devant toi pour te demander que tous les liens dans la vie de cette personne soient brisés. Chaque lien spirituel, chaque lien familial, chaque lien financier et chaque lien de mauvaise santé, qu'ils soient fracassés et tombent au sol dans ce moment sacré de prière, Dieu Tout-Puissant. Je t'implore d'envoyer un puissant ange avec une épée tirée dans la maison de cette personne pour démanteler chaque œuvre de l'ennemi, chaque action malveillante, chaque forme de discorde, les conflits conjugaux, les malédictions, les tribulations et les addictions, touche-le maintenant de ta puissance divine. Puisse le foyer de cette personne être enveloppé de ton précieux sang et loin d'une protection divine, car ta parole nous assure dans le psaume 91 qu'aucun mal ne lui arrivera et aucune plaie n'approchera de sa demeure, mon Dieu. Je déclare que chaque malédiction entourant ce foyer est brisée et tombe au sol en ce moment même de prière, chaque œuvre érigée contre cette vie, écrite, enterrée ou prononcée par ceux qui cherchent à nuire. Je déclare que c'est brisé. Cela s'effondre au sol par la puissance de cette prière, mon Dieu, chaque maladie qui a affligé cette vie à travers des esprits pervers. Comme ta parole le proclame, les flèches de la maladie dont il est question dans le psaume 91 sont maintenant brisées par ta puissante force. L'emprise de la maladie faiblit et se retire par la force de cette prière. Sous la bénédiction de cette prière, toutes les maladies dans ce corps commencent à disparaître. Tout-Puissant, Père, le psaume 91 parle de délivrance des pièges. C'est pourquoi, mon Dieu, je t'implore de délivrer cette personne de tous les pièges et embûches tendues par l'ennemi. Délivre ce ménage, délivre cette famille, délivre cette personne des intentions perverses des autres. Protégez-la contre les balles perdues, les agressions et les accidents lorsqu'elles voyagent. Que tes anges l'accompagnent dans ces voyages, assurant un départ et une arrivée en toute sécurité au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que cette personne ne bronchera ni ne tombera. Je déclare ta bénédiction divine sur sa vie. Ô Seigneur, toi qui es le berger fidèle, guide cette personne sur les sentiers de la justice et de la vérité. Comme tu as guidé le peuple d'Israël à travers le désert, guide-la dans sa quête personnelle, professionnelle et spirituelle. Que chaque pas qu'elle fasse soit ordonné par toi et que chaque décision prise soit imprégnée de ta sagesse divine. Dieu de l'Alliance, Jéhovane ici, élève un étendard de victoire sur sa vie. Que dans les batailles qu'elle affronte, elle trouve refuge sous ton aile protectrice. Que les défis qui se dressent devant elle soient transformés en témoignages de ta fidélité. Que chaque adversité soit une occasion de voir ta main puissante à l'œuvre. Seigneur, toi qui as pourvu à la veuve de Sarepta, pourvois à tous ses besoins selon ta richesse en gloire. Que l'huile de la provision ne tarisse jamais dans sa maison et que la farine de la subsistance ne manque pas dans sa jarre. Que l'abondance et la prospérité soient son partage dans un monde où l'incertitude règne. Père de lumière dans les moments de doute et de confusion soit sa lampe et son phare. Que la lumière de ta parole éclaire son chemin et dissipe les ténèbres de l'ignorance et de la peur. Que la révélation de ta volonté soit pour elle une carte et une boussole la menant vers des horizons de grâces et de nouvelles opportunités. Dieu de réconfort Jéhovah Rapha enveloppe cette personne de ta tendresse dans les moments de douleur et de chagrin. Que le baume de Gilead soit appliqué sur chaque blessure de son âme et que la guérison s'opère dans les profondeurs de son être. Que la joie soit restaurée là où il y a eu tristesse et que l'espérance jaillisse là où le désespoir a pris racine. Seigneur toi qui est la source de toute sagesse accorde-lui la clarté d'esprit pour discerner les temps et les saisons dans un monde en perpétuel changement que sa foi reste ancrée en toi inébranlable et ferme. Que son esprit soit renouvelé par ta parole et que sa vision soit clarifiée par ta révélation. Dieu de l'ordre Jéhovah Sabaoth apporte l'ordre dans le chaos de sa vie. Que chaque élément discordant soit aligné selon ta volonté parfaite. Que la paix règne dans son esprit son âme et son corps et que l'harmonie de ta création se manifeste dans tous les aspects de son existence. Seigneur toi qui es le maître du temps et des circonstances je prie pour que cette personne soit libérée de l'emprise du passé et des craintes du futur. Que son cœur soit ancré dans le présent où ta grâce est suffisante et ton pouvoir se manifeste que chaque jour soit vécu pleinement sous le regard bienveillant de ta providence. Dieu de miracle Jéhovah El Shaddai manifeste ta puissance dans sa vie. Que les montagnes se déplacent que les vallées soient comblées et que les chemins tortueux soient redressés. Que les portes de l'opportunité s'ouvrent devant elle et que les rivières de bénédiction coulent dans le désert de ses besoins. Enfin, Père Aimant, je prie pour que l'amour soit la pierre angulaire de sa vie, que dans l'amour elle trouve la force de pardonner, le courage de persévérer et la sagesse de comprendre. Que l'amour soit son langage, son cadeau et son héritage, que dans l'amour elle reflète ta propre image car Dieu, tu es amour. Je scelle cette prière avec la certitude que tu es à l'écoute, que tu es présent et que tu es actif dans la vie de cette personne. Au nom de Jésus, Amen. Je vous invite à dire Amen et à offrir des remerciements à Dieu pour ses abondantes bénédictions. Vous avez embrassé cette prière et je suis convaincu que vous en avez reçu les promesses. Je tiens à vous assurer que toutes les bénédictions contenues dans le psaume 91 reposent maintenant sur vous, votre foyer et votre famille. Encore une fois, je vous encourage à écouter cette prière pendant sept jours consécutifs. Sept est un nombre de perfections divines symbolisant l'achèvement et la plénitude. Si possible, trouvez cette prière du psaume 91 sur cette chaîne et faites-en une partie de votre routine quotidienne pendant les sept prochains jours. Cela apportera une immense bonté dans votre vie et j'ai hâte d'entendre vos témoignages que je crois nombreux. Je vous encourage également à partager cette prière avec votre famille et vos amis car il y a beaucoup qui ont besoin des énormes bénédictions de victoire et de protection du psaume 91 dans leur vie. Répandez le message à vos proches et ils seront grandement bénis. Enfin, veuillez partager avec moi votre expérience et vos sentiments lorsque vous écoutez la prière du psaume 91. Que Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, vous comble de grandes et puissantes bénédictions jusqu'à ceux que nous nous revoyons. Merci d'avoir regardé. S'il vous plaît, aimez, partagez et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !